Qu'est-ce qu'il est beau ! Ah vraiment, il faut un beau couple avec Maud, hein ! Elle est mignonne ! Qu'est-ce qu'elle est mignonne ! Oui, ben, j'espère qu'elle le rendra heureux, hein ! Mais oui, on voit bien qu'ils sont faits l'un pour l'autre, c'est de l'art ! T'avais dit exactement la même chose quand je me suis mariée avec son père, je te rappelle, exactement la même chose, et on a fini par divorcer, hein ! Au bout de 20 ans quand même, 20 ans, c'est pas rien ! Avec Gérard, vous avez été faits l'un pour l'autre pendant 20 ans ! C'est pas si mal, hein ! C'est pas si mal, hein ! Et puis, vous m'avez donné mon petit Victor, et ça, c'est merveilleux ! Ça valait le coup, t'y a rien pour ça ! Tu as raison, maman, je suis fière de mon fils ! Mais, il me semble qu'elle est jeune ! Ah, elle est plus jeune que Victor, ça je le savais, elle est plus jeune que Victor ! Oh, de pas beaucoup ! Deux ou trois mois ! C'est moi ou elle a forci depuis les fiançailles ! Je trouve qu'elle a forci, non ? Très ancien ! Ah oui, du ventre, des hanches, sa robe est toute tendue, elle pisse à la taille ! Ah mais oui ! Ah mais j'y suis ! Ah mais oui ! Et tu ne m'as rien dit ! Florence, tu aurais pu me le dire ! Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Mais c'est eux, ils ne voulaient pas qu'on le sache avant qu'ils se marient ! Alors, j'ai rien dit ! Je ne t'ai rien dit ! Bon ben voilà, maintenant, je te le dis ! Mais c'est une bonne nouvelle, ça c'est merveilleux ! Tu attrapes un grade de plus, alors ! Et moi aussi, du coup ! Bon allez, puisque c'est ça, on va donc chercher deux coups de champagne qui ont fait ça toutes les deux ! J'y vais maman ! Et oui ! La route tourne, la vie passe, l'histoire se répète ! Moi, quand je me suis mariée, j'attendais Florence ! Florence, elle, attendait Victor ! Et aujourd'hui, c'est le tour de la petite Maud ! Ha ! On n'a jamais fait les choses vraiment bien selon les principes dans la famille ! Le jour de mon mariage, moi, j'ai suivi la coutume, une robe neuve, un jupon ancien de ma tante, ma grand-mère m'avait donné ses gants de dentelle, une amie m'a prêté son aumônière, si, si, c'était la mode à l'époque ! Et dans mes cheveux, la coiffeuse avait piqué plein de fleurs de myosotis ! Le secret du mariage heureux ! Ha ! Ha ! Ha ! Petit passage ! Et oui ! Ah ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ah ! C'est gentil d'être venu ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! C'est très gentil ! Ah ! Toi aussi ! C'est super ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Ah ! Moi, je ne connais pas, mais bonjour ! Bonjour ! Oh ! Tu aurais dû la raisonner, toi, sa mère, tout de même ! Mais j'ai essayé ! Crois-moi, j'ai essayé ! Mais tu la connais, tu sais aussi bien que moi, comme elle était tes gusses ! Ah ! Ah ! Ah ! Ben oui ! C'est une fille toute petite ! Une vraie bourrique ! Oh ! Je me souviens bien des fois, quand je la gardais, quand tu avais besoin de sortir, pour aller faire tes courses, pour aller voir l'un de tes nombreux amants ! Oh ! Parce que c'est vrai, hein ! Tu en as eu un paquet des amants, après la mort de père ! Bon, je ne te juge pas, hein ! Tu es ma petite soeur ! Je t'ai toujours soutenue ! Rien ! Mais tu aurais dû la raisonner ! Rien à faire, je t'ai dit ! Elle voulait celle-là ! Elle l'a repérée dans une boutique il y a plus d'un an ! Elle a fait des essayages il y a six mois ! Mais il y a six mois ! Eh ben, elle ne pouvait pas savoir ! Elle la moule, ce n'est pas du meilleur goût ! Oui ! Bon, d'accord ! Le satin, ça souligne les formes ! C'est bien que je disais ! Le satin, ça moule ! Oui ! Oh ! C'est dommage ! Mais elle est superbe, non ? Elle la moule, et en plus, elle est blanche ! Et alors ? Blanche, hein ! Plus les circonstances ! Ce ne sont pas des choses qui se font ! Enfin, il me semble ! Ce n'est pas très correct ! Non, mais qu'est-ce que tu peux être, Dieu Dieu ! Oh, mais incroyable ! Oh non, mais c'est incroyable ! Non, mais franchement ! Mais ça n'a plus aucune espèce d'importance, ce genre de truc ! Oui, mais blanche tout de même ! Vu les circonstances, hein ! C'est pas très correct ! Enfin, il me semble ! Ce ne sont pas des choses qui se font ! Non, mais... La pureté, la virginité, tout ça quoi ! Et en plus, regarde ça ! Elle est courte ! Mais t'as vu les jolies jambes qu'elle a, ma fille ? Eh bien, elle est mienne ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Mais tu voudras quoi ? Tenez les caches, peut-être ! C'est vrai qu'elle aime bien jambes ta fille ! Ah ! Ta fille ! Oui, oui ! Ça, on ne peut pas dire le contraire ! Mais ces cuissardes-là, c'était vraiment nécessaire ? Avec des talons comme ça ! Attention ! Dans son état ! Oh ! Oh ! C'est elle qui se marie ! Enfin, si un jour tu te marieras ! Enfin, pas toujours ! Mais que l'autre que t'as maintenant ! Oh ! Je vois ça d'ici ! Le truc fermé jusqu'au... J'ai déteste ! Elle démarche bien, non ! Pour qu'on voit bien absolument ! Bien de ton corps, super ! Et en plein bien sûr ! Mais pourquoi ? Mais pour le symbole ! Je te déteste ! Quand je me marierai, moi ! J'aimerai avoir une robe rouge ! Eh bien moi, quand je me suis mariée avec mon Pierre, ma robe était longue et blanche ! Ah ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Bonjour ! Il y a du monde, hein ! Oh ! Oh ! Ça nous donne une sorte de responsabilité ! Dans quel sens ? Oh ! Ben vis-à-vis d'eux ! De leur couple ! De ce qu'ils vont en faire ! Ah ! Vous voyez ça comme ça, vous ! Ah ! Moi, oui ! Je vois les choses comme ça ! Si vous saviez le nombre de copains qui sont mariés ! Et si je vous disais qu'un bon tiers de ces mariages sont toujours du dissous ! Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un fromage ! C'est une formalité ! Une simple formalité ! Une signature au bas d'un bout de papier ! Point final ! Mais c'est quand même votre meilleur ami, non ? C'est vrai ! On ne s'est quasiment pas quitté pendant toutes nos études ! Lui a fait son chemin dans la banque, les assurances, et moi je suis rentré au Beaux-Arts ! Quand il m'a demandé d'être son témoin, je ne pouvais pas refuser ! Surtout que j'ai l'habitude ! Célibataire, sans enfants... Le témoin idéal ! Ah oui, je... Enfin, je l'avais remarqué ! Quoi ? Ben... Quand on m'a signé tout à l'heure... Ah ! J'ai remarqué que... Vous n'aviez pas d'alliance ! Euh... Ah non ! Le mariage pour tous, c'est pas bon ! Tous ces tralala, ces sentiments dégueulants... Cette émotion, ces larmes... Et c'est indécent ! Vous n'êtes pas très romantique ! Vous aussi, je présume, comme la plupart des femmes ! Oh mais bien sûr ! Oh mais c'est tellement beau ! Deux êtres qui se rencontrent, qui s'aiment, et qui font le pari que le couple qu'ils forment va traverser la vie ! Indestructible ! Parce qu'ils vont être ensemble ! Enceintes devant les coups du sort, les joies, les peines, les projets et les défis ! Mais le mariage, c'est juste un prétexte ! C'est juste un prétexte qu'on fait à la fête ! On s'en est juste là ! En fait, il faut la tendance ensemble tout à l'heure ! Oh oui, oui, ça se fait ! En principe, c'est notre outil ! Les mariés ouvrent le bras, et ensuite, c'est un témoin ! Et vous dansez quoi ? La vals, la polka ? Toutes ces danses de vieux, je suppose ? Oh ben oui, oui, je sais tout danser ! Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est la sang-sa ! Sang-sa du démo ! La 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 ! On verra ça tout à l'heure ! Sang-sa du démo ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, vous êtes là, Sandrine ! Bonjour ! Bonjour ! Vous travaillez avec elle ? On est dans le même service depuis 5 ans ! Et on s'entend bien ! C'est même la seule avec qui je m'entends bien au travail ! Parce qu'avec les autres, vous m'avez comprise ! Et vous ? Je suis sa meilleure amie ! Depuis longtemps ! Oh ! Depuis la maternelle ! Elle est très sympa ! Elle n'est pas prise de tête ! Toujours souriante ! Jamais la dernière pour déconner ! Vous la connaissez bien alors ! Vous aussi, non ? Je suis sa meilleure amie ! Depuis longtemps ! Oh ! Depuis la maternelle ! Elle est très sympa ! Elle n'est pas prise de tête ! Toujours souriante ! Jamais la dernière pour déconner ! Vous la connaissez bien, non ? Oui ! Oui, vous aussi ! Vous savez à quelle heure le repas est prévu ? Non ! Vous ne savez pas ? Non, non ! Salut ! J'ai des chewing-gums à mon sac ! Tu m'en veux un ? Allez, tiens ! Non, merci ! Non, non ! Je ne mange pas de chewing-gum, non, non ! Ça me crée des problèmes aux dents, là ! Après, sinon, les voir ! Non, je vais attendre ! Le repas ne devrait plus tarder, maintenant ! J'ai repéré un passant près du buffet ! Des petits fours au foie gras sur pain d'épices avec une goutte de confiture de figo ! Oh ! Moi, j'ai plutôt soif ! Ils n'ont pas fini les photos ? Je suppose qu'on a encore attaqué l'apéro après la séance photo ! Ah, la séance photo, c'est ce qu'il y a de plus déplaisant dans les mariages ! Le temps de rassembler les grands-pères ! Les grands-pères, les cousins du premier au énième degré ! La photo avec les frères, ça marche ! Avec les parents, ça nous sont tous les deux ! Au milieu des bouquets en rubanée ! C'est d'un kitsch, non ? Une belle photo qui rassemblerait tous les invités, ça suffirait, il me semble ! Ça, c'est sûr ! Ça serait vite fait, on pourrait attaquer le repas ! Ou s'envoyer une petite coupe de champagne ! Il nous appelle ! Viens, il faut qu'on y aille ! On m'a déjà fait ! Maman, il nous appelle pour la photo ! Laquelle ? Celle avec les copines, les amis, les collègues de boulot ! Je ne suis pas décoiffée, là ! Non, ça va, c'est bien, c'est parfait, c'est très bien comme ça ! Vous avez une tâche sur votre boléro ? Oui, mais ça ne se verra pas ! Mais ça m'en a comme ça sur la photo ! Bonne idée, ça fait très distingue ! Tiens-toi droit ! Oh, mais j'ai mal aux pieds ! C'est un coche et chaussures-tu en oeuvre ! Elles sont trop pointues ! Je te l'avais dit qu'il était trop pointue ! Pointues peut-être ? En tout cas, elles sont chiques ! Mais pourquoi tu la resserres ? Non, j'étouffe déjà à cause de cette chaleur ! Mais c'est très bien, au repas, je vais enlever ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien ! Pellicule ! Pourtant, ce shampoing que j'ai acheté était censé régler définitivement le problème ! Tu es sûre de l'utiliser tous les jours ? Parce que c'est bien le fait sur le moteur, toi ! Et sur ce 1 jour de traite, tu as même 3 mois plus de temps à faire effet ! Et au prix, il compte ! Ce shampoing ! J'ose espérer que tu l'utilises tous les jours ? Dis-moi ! Tu le fais ? Oui, oui, oui ! Tous les matins ? Oui, oui, oui ! Non ! Parce que tu n'es plus un gamin, n'est-ce pas Gérard ? D'accord ! Quand même pas, si on va encore aller vérifier tous les matins dans la douche que j'utilise bien ton shampoing traitant ! Quelle belle journée ! Elle aimait pas venir me dire bonjour ! Elle t'a dit bonjour à toi ! Allons ! J'aime mieux ça ! Je te prie, Gérard ! Si elle vient t'embrasser pour te saluer, je fais un exclumbre ! Bérangère ! Mais tu exagères ! Tu ferais un scandale le jour du mariage de mon fils ? Mais tu n'as pas honte ! Je ferais ce que je veux ! Ton fils ou pas ton fils ! D'ailleurs, le problème n'est pas là ! Il est où ? Mais c'est que ton fils ! C'est aussi son fils ! Ah bah ça ! Qu'est-ce que tu veux qu'il passe ? C'est comme ça ! C'est l'asile ! Et malgré toute la question que j'ai pour toi, je ne peux pas donner tout le passé juste pour te faire plaisir ! Ouh ! Tu joues à l'arrivée à nous ! Je te le dis, Gérard ! Si elle vient nous parler, je ne réponds plus de rien ! Je suis dans un état de merde ! Tu ne peux pas imaginer ! Hein ? Comment ? Je disais que je pouvais parfaitement bien imaginer ! Non, mais si ! Nous allons aller voir mes cadeaux sur la grande table pour ma sœur ! Ah 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 ! Je suis curieuse de savoir quel cadeau elle aura à vous faites ! Ah ! Allez bien ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah mais vous êtes la grand-mère de Victor ! Eh oui ! Et vous la mère de notre petite Maud ! Jeannette ! Oui ! Et voici ma sœur Paulette ! C'est mignon ! Moi c'est Yacin ! Oh ! Mais c'est pas commun ! Ah bah non ! C'est pas commun ça ! Quelle belle journée ! Oui ! Ah quel bonjour ! Oui ! Ah oui ! Ça me rappelle, j'ai l'impression de revivre mon propre mariage ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Qui a l'uniforme de chauffeur pour me conduire à l'école ! Oh la la ! J'étais tellement fière ! Autrougissant ! Vous savez, à ce moment-là ! Je ne connaissais pas vraiment mon mari ! Hein ? Ah non ! Ce sont nos parents qui ont décidé de nous marier ! C'est... Rodon ! Oh ! Oh ! Oui, oui ! Mon mari s'appelait Rodon ! Il était militaire ! Gradé ! Promis une belle carrière ! Et de 15 ans de plus que moi ! Et vous l'aviez rencontré où ? Oh ! Lors d'une soirée au maître des officiers ! Mon père aussi était militaire ! Et vous avez été heureux ensemble ! Ma foi... Oui ! C'était un homme... Charmant ! Il est... Très, très, très... Attentionné ! Il est... Eh oui ! Il y a 15 ans ! Victor venait d'avoir 10 ans ! Il se souvient bien de son grand-père ! Vous aimez beaucoup ! Oui ! Ah ! Mais... Vous êtes veuves ! Vous aussi jamais, si je peux comprendre ! Euh... Oui ! Quand mon père est parti, Maud n'avait pas 6 ans ! 5 ans et demi ! Oh ! Mais c'est bien ce que j'ai dit ! Mais moi, je te dis que c'était 5 ans et demi ! Oh ! Mais moi, parlez ! Mais moi, je te dis que c'était 5 ans et demi, enfin 6 ans ! Oh ! Enfin, bref ! Et c'est la... Enfin, bref ! C'est moi la sœur aînée ! Mais toi ! Je te dis 5 ans et demi ! Quand je me suis mariée, ma ronde était longue et blanche ! Oh ! C'est notre mère qui l'avait faite ! Oh ! C'était une très bonne couturière ! Oh ! Mais d'abord, c'était son métier ! Oh ! Ben oui ! Ben oui ! Enfin... Elle était belle ! Elle était magnifique ! Ah ! Paulette ! Oh ! Vous savez, Yacinthe ! Oui ! Paulette n'aime pas du tout les grandes bottes blanches ! Non ! Non, non ! Elles sont très belles ! Mais vous avez vu la... Les talons ! La hauteur des talons ! Vous savez, Yacinthe ! Paulette n'aime pas du tout la robe ! Elle est trop courte ! Trop courte ? Je ne dirai pas ça ! Mais peut-être pas un silage ! Peut-être pas un silage ! Oui ! Pas un silage ! Ah ! Yacinthe ! Oh ! Yacinthe ! Mais on n'a pas idée de ça ! Yacinthe ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est un snob ! Et ben on a un prétentieux ! Oh ! Mais quelle famille ! Ah non ! Mais on n'est vraiment pas du même monde ! À mon avis, il m'étonnerait que ce mariage dure bien longtemps ! Mais qu'est-ce qu'elle a été ? Ça vous racine ce victoire ? Je vous demande un peu ! Mais franchement ! Enfin ! Heureusement ! Il n'y a pas pas derrière ! Ah ouais ! Ça me regarde bien ! Ouh ! On dit d'être fière ! Oh ! Ben oui ! Oui ! Et puis ! Oh ! Ben alors ça oui ! Moi en tout cas, je le suis ! Oui ! Oh ! J'ai avisé du champagne ! Mais c'est pas du champagne, c'est du mousseux ! Oh ! Oh ! Voilà ! Un petit coup ! Est-ce que le vrai champagne, ça rend pas malade ? Ah oui ! Non ! Ça m'a pas la tête ! Et puis, ils auraient pu nous offrir du champagne quand même ! Ça aurait été plus chic ! Ben oui ! Ben oui ! Ben oui ! Parce que bon, dis donc, avec les moyens qu'ils ont ces gens-là ! Moi je veux dire qu'ils auraient pu nous offrir du champagne ! Hein ? Oui ! Dis donc ! En fait, vous savez ce qu'il fait votre père ? Jean ? Oui ! Père Lécteur ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Il a une entreprise de transport ! Ah ! Mais des caisses de champagne ! Eh ! Ça marche bien pour lui ça ! Ah ! Mais des conteneurs de champagne ! Et Victor travaille avec lui depuis deux ans ! Oh là là ! Une piscine de champagne ! Vous en volez une petite lave ? Oh ben oui, bon papa ! J'ai carrément piqué les bouteilles ! Il y a trop de monde autour du buffet ! Ah oui ! L'enfer pour se servir, je vous raconte même pas ! Et hop ! J'ai remarqué la poutelle de champagne ! C'est pas du champagne ! Non, c'est du mousseux ! Ah ouais ! Et c'est pour ça que je suis pompette ! Le mousseux, ça monte plus vite à la tête qu'un champagne ! Ah ouais ! Je m'en étais même pas rendu compte ! Pour vous guider des bulles, le principal, c'est que ça fasse fête ! A votre santé ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! J'adore sa robe ! J'adore sa robe ! Elle y va super bien ! Oui ! On était ensemble pour la choisir ! Les vendeuses étaient folles ! Elle en a essayé 50 ! On y a passé 3 après-midi ! Je vous raconte même pas vite ! Bref ! A la fin ! C'est moi qui l'ai convaincu de prendre celle-là ! Oh ! Chouette, non ? Et les bottes aussi, c'est votre ville ? Bah oui ! Avec une robe comme ça, des escarpins, ça aurait fait mémé ! Là, c'est branché, c'est jeans ! Ça fait carrément vintage ! Moi, je vous laisse ! Je vais aller grignoter un petit quelque chose ! Il faut tout le monde que je mange ! Sinon, ça va pas finir ! Ah bah attends ! Quoi Martine ? Mais ne pars pas comme ça ! Bienvenue ! A tout à l'heure ! Sortez, sortez ! Hop, dis-le à toi ! Bah oui, comme tu vois ! Ça t'emmerde hein ! Quoi donc ? Que mon ami se marie ? Qu'elle se marie avec Victor ! Mais n'importe quoi ! Victor et moi, c'est de l'histoire ancienne ! Ah ! T'as une drôle de leçon de l'ancien toi ! Parce que, il y a une semaine, je l'ai croisé ! Il s'entrait chez toi vers 2-3 heures du matin ! Bon ! Ok ! Mais, tais-toi hein ! Bouche cousue ! T'inquiète ! Je vais aller gâcher ce bon moment ! Cette merveilleuse soirée ! Avec une annonce du style... Je vous propose de lever nos verres et de porter un toast au marié, qui s'envoie en l'air avec la meilleure amie, la mariée ! Tu imagines en tête à tous là ! Ah bah c'est maîtrise du peps, c'est la soirée ! Ça c'est sûr ! Dis donc Max ! Je crois bien que t'as tapé dans l'œil de Martine ! Non ! La cousine ? Oui ! Elle est venue poser plein de questions sur toi ! Où tu bossais ? Si je te connaissais ? Si t'avais quelqu'un ? Un vrai interrogatoire ! Tu lui parles ! Je suis blasé ! Je suis désinvolte ! Pas assez romantique d'après elle ! En fait, tu crois qu'il va falloir que je danse avec elle tout à l'heure ? Ha ! Ah oui ! Ça c'est sûr Max ! On est en plein mariage traditionnel bien chez nous Max ! Eh oui ! C'est la tradition ! Qu'est-ce que je m'emmerde hein ! Si tu savais ! Heureusement qu'il y a du champagne ! C'est du mousseux ! Santé ! Vive les mariés ! Vive les mariés ! Tiens ! Voilà la mère du marié justement ! Coucou Flou Flou ! Coucou ! Tout va bien ? Oui bien sûr ! Attention Max ! Ne bois pas trop tout de suite ! Pas du tout ! La soirée va être longue et on n'en est qu'à l'apéritif ! Bah oui tu as raison ! Va donc te chercher quelques toasts ! Le mousseux te fera moins de mal à l'estomac ! Je ne comprends pas pourquoi Gérard n'a pas plus du champagne ! Pour un mariage quand même ! Et celui de son fils en plus ! Ah oui ! Et c'est bizarre non ? Parce que... Ça fait un peu peuple le mousseux ! Bon ! Pourvu qu'il y ait des bulles, le principal c'est que ça fasse faite ! Ouais donc ! Au marié ! Au marié ! J'assiste à aller manger quelque chose ! Les dos sont très bons, très frais ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Un buvable ! Vous voulez goûter ? Je ne comprends pas ce qu'il est passé par la tête ! Oh mais carrément ignoble ! Vous la connaissez celle-là ? Allez ! C'est formidable ! Celle-mille de noces ! La jeune mariée ! Elle se couche ! Je suis vis-à-vis de la voir ! Gérard ! Remettez-toi s'il te plaît ! En plus le monde a connu ! Ne commence pas à raconter des blagues salaces ! Tu sais très bien que j'ai horreur de ça ! Quand il a un petit coup d'enjeu, il est en position ! Tiens ! Mon petit Dieu ! On se fait remonter les bretelles ! Les bretelles ! Oups ! Bon sang, je te parle alors que je n'ai pas le droit ! C'est bien ça que tu m'as dit au téléphone la semaine dernière ! Tu m'as interdit de venir vous parler à toi et Bérangère ! Oui ! Bon ! D'accord ! Ok ! Je pensais que c'était la meilleure solution ! Que ça éviterait une prise ! Tu sais pourquoi elle est capable ! Elle est jalouse ? De moi ? C'est ça ? Bah réponds ! Bah oui ! Tu ne peux pas imaginer ! Ça fait toute une histoire ! En sachant que tu me dis à ce mariage ! C'est normal ! C'est ton fils ! C'est ce que je vais tenter d'expliquer ! Des jours et des jours de tractation ! Alors je lui ai promis qu'on ne dirait pas bonjour ! Qu'on ne se ferait pas la vie ! Qu'on ne s'adressera pas la parole ! Mon pauvre Gérard ! Oh écoute ! Dans mon âge, j'ai envie de calme, de tranquillité, de sérité ! Ah bah c'est évident ! Mon pauvre vieux ! Tu as choisi la bonne personne ! Et... Elle le sait que tu m'as téléphoné ? Bah bien sûr que non ! Ah bah voilà ! Alors, elle va croire que c'est moi qui ne veux pas lui parler ! Je vais passer pour la vilaine de service ! Ah bah c'est vraiment intelligent comme procédé ! Oui ! Et en plus, les gens vont croire qu'on est fâchés ! Alors qu'on est resté en bon terme après notre séparation ! J'ai l'impression depuis le début de la journée de jouer la maîtresse clandestine ! Je n'ai pas arrêté d'être sur mes gardes, de vous éviter pour ne pas me trouver au même endroit que vous ! Bref ! Tout ça me gâche un peu la fête vois-tu ! Et pour couronner le tout, alors qu'on s'était mis d'accord pour acheter du champagne, T'as pris du mousseux ! Ah bah ça c'est Bérangia ! Elle est l'orace du mousseux ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Quoi ? Je file ! Je te laisse avec ton emmerdeuse ! Oh Jérôme ! T'es là ! Mais ça fait 20 minutes que je te cherche ! T'es mal avec quelqu'un ? Ah bah non ! Pfff ! Non, non ! C'est pas du tout ! Qu'est-ce que tu as cherché ? J'avais juste envie de respirer un peu d'air frais ! Elle est ma s'espoir ! Ah ça ne va pas lui passer ! Ça ne va pas lui accrocher encore ! N'y congé ! N'y congé ! Rien ! Elle n'a fait exactement comme il n'y a pas ! Ceci est une situation extrêmement éprouvante Gérard ! Je voudrais que tu réalises que si je suis venu, si je suis là, c'est uniquement mon devoir plaisir ! Tu m'entends ? C'est pas comme ça qu'on t'entend ! Je t'entends parfaitement bien ! Écoute, on est venu pour le reste de Lucas, d'accord ? On est venu pour lui et ça ne t'entend pas ! Point ! C'est tout ! Basta ! Mets-toi ça dans la tête ! Prends un petit verre ! Bien mis-toi pour ça en verre ! M'amuser ! On est m'amuser ! Alors cette femme fille le moindre ! Si, 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 si ! Je suis sûr qu'elle m'évite ! Elle m'évite ! Elle m'a fait sentir comme une lépreuse ! Une lépreuse ! Parfait-il m'en débrouille ! Je m'en débrouille ! Bon, et... Tu connais la dernière Mignolo Plan X ? C'est un couple des jeunes mariés en voyage des masses ! Et alors, à ce moment-là, tiens, toi bien ! Super ! T'es toi, Gérard ! Je déteste toutes tes plaques-fichettes ! J'ai demandé de faire un effort ! Enfin, boire trop ! Car je sais très bien comment ça se termine avec toi, Gérard ! Et une fois de plus ! J'avais raison ! Et on en est scalopéridif ! C'est vrai que, honnêtement, le mousseux n'est pas génial ! On dirait de... une patate, c'est clair ! Moi, en même temps, je préfère du champagne ! Parce que la champagne, bergère, c'est salitaire ! J'ai pris du mousseux ! Parce que le champagne me donne des aigrares d'estomac ! Voilà pourquoi ! Eh bien, écoute, trinque avec moi ! Avec le champagne, avec le mousseux, pas d'ulcère ! Mais, Gérard, tu es zèbre, ma parole ! Ben, dis donc, Gérard ! On dirait que tu es pompette ! Ah, il n'est pas bête, non ? Oh, oh, oh ! Attendez, attendez ! Non, 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 non ! Il est... Allez ! Légèrement, Gérard ! Oui, oui ! Ah, mais non, pas du tout ! Je suis bourré ! Tu verras un pilu ! Pinté, cuité, rétamé ! Je suis bourré ! Je suis bourré ! Je suis bourré ! Un peu ! Que bon penser les gens ! Ces jours de fête, c'est le mariage de ton fiche de rappel ! Ah, ben, c'est pour ça que je suis heureux ! Allez, file-toi ! Va manger un morceau, tu ne peux pas rester dans cet état, voyons ! Mais laissez-le s'amuser un peu, vous ! Ces jours de fête, vous le dites vous-même ! Et s'il ne peut pas se laisser aller un jour comme aujourd'hui, à l'heure-là ! Vous êtes de son côté, vous, évidemment ! Vous le soutenez, vous l'encouragez dans la débauche, votre ex-gendre ! C'est de votre faute, ma chère ! Ma faute ? Comment ça, ma faute ? Votre faute, oui ! Il fallait prendre du champagne et pas du mousseux ! Tout le monde sait que le mousseux, ce n'est pas de la bonne qualité, ça rend malade et ça monte plus vite à la tête ! Le champagne ? Non ! C'est un produit naturel ! Avec du raisin ? Naturel ! Avec des bulles ? Naturel ! Tiens ! Ils le savent tous alors ! Et ça ne saoule pas ! Mais regardez ! Regardez dans quel état vous l'avez mis ce pauvre garçon ! Avec votre mousseux de merde ! Non, mais s'il vous plaît, vous l'emballe ! J'ai pris du mousseux parce que le champagne m'abîme l'estomac ! Voilà pourquoi ! Oh ! Je m'abîme l'estomac ! Ça n'abîme que le vôtre, oui ! Alors que cette pistane, ce vinaigre dégueulasse ! Il brûle les tripes de tous les autres invités ! Ah ! Tout comme votre sale caractère, Bérangère ! Vous êtes une chieuse, une emmerdeuse, une petite conne ! Je ne comprends pas comment Gérard fait pour vous supporter ! Mais qu'est-ce qu'il vous trouve, nom d'un petit bonhomme ? Qu'est-ce qu'il a pris de vous choisir, vous ? Après le mariage avec Florence, alors qu'il y a des tas de personnes à vous ! À tous les croisements, là, il y en a 50 ! Hein ? Hein ? Hein ? Je... 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 je défend ! Je vous emmerde, la sainte, je vous dis ! Merde ! Je rends très heureux ! Et vous dites ce qui compte ! Oh ! Vous dites ce qui compte ! Très heureux ! Ha ! Mais je rêve ! Avec Florence, il était heureux ! Oh ! Ah ! Ça oui ! Avec vous, il est aveugle ! Je le connais bien, vous savez ! Je l'ai côtoyé pendant 20 ans ! Hein ? Parce que vous savez bien le manipuler ! Parce que vous êtes une chieuse ! Mais une chieuse maligne ! Très maligne ! Attends ! Attends ! Ah ! Je crois qu'il faut que nous y allions ! Oh ! Sauvé par le gang ! Passez devant ! J'espère juste qu'on ne nous a pas placés l'une à côté de l'autre ! Oh non, 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 rassurez-vous. J'ai rare et moi, ça vous a l'attenté Marie. Tandis-vous, Florence, à une autre table. Ouah, 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 ouah. Vous voulez goûter ? C'est comme du desktop. Ah ben, vous savez pas ce que vous perdez, hein ? Tiens. Vous n'êtes pas moussaie à Saint-Denis ? Ben, d'habitude, oui. Mais celui-ci, ben, je ne sais pas. Il a quelque chose, là, qui ne passe pas. Vous me trouvez bon, vous ? Bon, en tout cas, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je n'en bois plus. Je crois que nous allons passer. Oui, nous arrivons. J'avais tellement fait tout à l'heure que je me suis littéralement gavée de petits-fils. Alors forcément, là, maintenant, je n'ai plus très faible. Santé. Santé. C'est cela, oui. Santé. Vive Marie. Moi, c'est comme vous. Mais je ne supporte pas l'alcool. Non. Alors, à chaque fois que j'en bois, je ne bouge pas, mais on rie. C'est un caca, il a des chiffres pour être au-delà. Sinon, je ne vis pas dans quel état de l'alcool. Oh, vous trouvez mauvais, si vous souhaitez. Peut-être un tantinet acide, mais c'est tout. En tout cas, il me rangue. C'est vrai, quoi, j'avais bu. Deux, trois verres et pas plus. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je me sens bien. Il a un petit effet euphorisat qui, comment dire, me fait voir la vie. En rose. Quand il me prend danser, qui me parle tout ça, je vois la vie en rose. Ah, ben ça, c'est marrant. Moi aussi, il me fait cet effet. Moi qui suis dans la vie. Oh, quelqu'un de très timide. Effacé même. Je me sens, je me sens désirable. Mais non, mais non, pas ça. Désirable. Mais non, pas non. Désirable. Ah, désinhibé. C'est ça, désinhibé. Je me sens désinhibé. Oh, l'été. Oh, l'été. Tu es la reine des paupiètes. Ceux qui t'imbivent te désignent. C'est effarant ce sentiment de libération soudaine. De défrance. D'indéfance. Oh, croyez-le si vous le voulez. Moi qui ne me suis jamais mariée, ni même fiancée, je me sens dans une sorte d'état amoureux. Incroyable. Moi, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez remarqué là-bas cet homme. Avec les lunettes là-bas. Je crois que c'est un cousin du père de la mariée, un truc comme ça. Ah oui, oui, je vois très bien. Eh bien. Eh bien, figurez-vous qui m'a tapé dans l'œil. Et que je me sens tout à fait prête pour une histoire avec lui. Une aventure passionnelle, fougueuse, échevelée. Ne vous parlez de lui. Ils sont partout. Regarde, j'ai des poignets-bras qui se dressent. Et j'en ai beaucoup. Et c'est la fois-même. Et confidence pour confidence. Vous avez vu là-bas ? Il y a... Non, mais là-bas. Avec mon cravate et des niquets. Ah oui, 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 oui. Vous avez vu ? Oui, oui. Mais, mais... Et alors, il vous plaît ? Alors, alors là, alors là, alors là, s'il me plaît, mais j'ai le sang qui bouillonne. Mais je me sens rajeunir de 20 ans. Alors là, oui, celui-là, j'en ferai bien aux 4 heures. Mais, mais, il est jeune. Je veux dire qu'il est plus jeune que vous Et alors ? Je veux dire que la différence d'âge est évidente Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais qu'est-ce que vous êtes mieux jeune ? Mais ça n'a plus une espèce importante Ce genre de truc à notre époque Les temps changent Les mœurs s'évoluent Les usages sont comme des lingettes Hop, je t'aime Vous avez raison, les hommes ? On est bien Oh, j'adore chanter Depuis tout petit Mais je n'ai jamais chanté en public Tandis que là J'ai une envie Décidément, ce mousseux a des effets magiques Je vous écoute Je peux t'appeler Vas-y ma cocotte là Alors, je vais vous chanter une chanson Paulette, j'arrête des paupiètes Je t'ai mon prénom, Paulette Et puis je le viens On a chanté l'amour et les violettes Et jamais l'amour et les paupiètes Votant j'ai connaît à Barcelone Rémi d'un petit chant à sa molle Tous les soirs à l'heure du dîner Ce chant d'amour Vient de la dîner Pour l'été, pour l'été Le poulet, la reine des paupiètes Votre amour ne serait pas si beau Si je n'aimais pas les paupiètes Les paupiètes Les paupiètes Les paupiètes Les paupiètes Tu es la reine des paupiètes Bravo ma paupiètes Ma poulette C'est un poulet de violon En tutoie du coup C'est bien violon S'il vous plaît Merci Afin d'honorer ce mariage Sachez que ces quelques mots sont écrits à l'angle de mon cœur Tout d'abord Je voudrais saluer et remercier les invités qui ont bien voulu célébrer avec nous cette union Jeannette Oui 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 Elle est là Notre poulette Oui 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 Et Martine Bravo Vous demeurez aujourd'hui la famille de Victor Et donc par conséquent Notre famille Paulette Oui Soyez une gentille belle-mère pour Victor Oui Comme Florence et moi Nous serons des gentils beaux-parents pour votre petite Maud Oui Merci Nous serons j'espère tous les trois les plus beaux des grands-parents pour nos futurs petits-enfants Le mariage de Victor est pour moi le papa Plein d'émotion Je vois encore sauter sur mes genoux Mon frère de beau-dessin fait aller comme Sauter sur mon dos pour que je fasse le cheval Et je suis un petit nombre de parties de dames ou de chobots Tu te rappelles Flos ? Oh là là tu penses si je me rappelle Oh là là tu penses si je me rappelle Oh là là tu penses si je me rappelle Bon On n'a pas de prolong ? Oui Alors je porte un toast à nos jeunes mariés Joutons ensemble cet excellent enfin cet excellent mousseau Et Joutons à nos jeunes gens tous nos voeux de bonheur Oh Bon discours Oh quel poète Gérard C'était très émouvant Gérard Vraiment Ah c'était très émouvant Tu vas pas te mettre à pleurer Laisse-là cette fille là Bon Gérard c'était magnifique Vraiment c'était C'était très beau Surtout que j'ai beaucoup aimé Écrire à l'encre de tes yeux Non À l'encre de mon cœur Mais c'est pas grave Je t'écris C'est un petit coup de bureau Tu penses Eh popo Tu vas pas me refaire un nouveau J'ai soif Oh c'est à moi C'est à moi C'est à moi C'est à moi J'ai essayé à vous Et vous pouvez marier Oh mais qu'est-ce qu'ils ont On doit faire des discours Les mariés Mais ils sont en route Complètement Totalement Non mais je ne dispense pas Cette tradition idiote Mais c'est une stupidité Mais c'est les Américains Là-bas ils font des discours Pour les mariages Pour les adversaires Comme le marié est beau Comme ils ont l'air heureux tous les deux Car l'amour unit les cœurs en douceur Pour un jour et pour toujours S'unir pour l'avenir Se rejoindre dans les lendemains Excusez-moi j'ai du mal avec cette rime J'ai trouvé que ça S'engager Pour l'éternité Marcher Mains Dans la main Sur Le doux chemin Les lois Les baisers échangés Sans promesse D'amour Sans du âge C'est le sens D'espèce sale Et vous ne l'êtes pas Bravo Bravo Alors moi Je vais faire court Les grandes homélie N'étant pas ma tasse de thé Surtout que Le célibataire Rendurci que je suis Il ne connait pas grand chose A ce grand machin A ce truc Le mariage Ce grand escroquerie Qu'est le mariage Alors Je vais vous expliquer Juste une citation sur le sujet Le mariage Vous enseigne La loyauté La patience La persévérance L'humilité L'épargne Et beaucoup d'autres choses Que vous n'auriez absolument aucun besoin Si vous étiez resté Célibataire J'en avais une Pour le chic Un ami Pour le choc Un amant Pour le chèque Un mari Les mariages C'est comme les enfants Ils sont toujours adorables Quand ce sont ceux des autres Les mariages Ah c'est ça Non combattre à mon Dévore tout L'habitude Ouais Alors Comme dirait l'autre Le mariage Est la principale cause De divorce Elle savait ce qu'il disait Sacha Guitry Il disait que Le fiança C'est un compromis Hein ? Un con Promis D'accord Ok Alors Le mariage Est une formalité A remplir Hein ? Oh Une forme Alicté Oh Et Agatha Christie Vous savez ce qu'elle a dit Agatha Christie Elle a dit Je conseille à toutes les femmes De se marier Avec un archéologue Parce que Plus on vieillit Et plus on a de chance De l'intéresser Ah 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 Alors Sachez une bonne chose C'est que Un homme est incomplet Jusqu'à ce qu'il soit marié Il faut être attentif Un homme est incomplet Jusqu'à ce qu'il soit marié Après il est vraiment fini Ah 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 Et celle-là Et celle-là Le jour de ton mariage N'oublie pas De dire à ta femme Que si elle veut conserver La brillance de son alliance Elle doit impérativement La laver dans de l'eau de vaisselle Au moins trois fois par jour Ah 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 Moi je vous avoue Le mariage Le mariage C'est comme un mirage dans le désert Du sable Des cocotiers Un palais dans une oasis Et soudain Pouf Tout disparaît Il ne reste que le chameau Passe tes deux pieds en canard C'est la chenille qui reviendra Un immense Je d'où On grandit Il ne reste que les indemnations Un тран Un peu Ils sont pas très bien moi Ah ben ces mousses Je ne peux pas la tête là Moi aussi je n'ai des vertiges Je te lèvi comme tout le temps J'ai vu comme d'habitude, Bérangère ! Oui, c'est bien ce que je dis ! Enfin, non, Bérangère, ça va ! Pas de mal de tête, pas de vertice, pas de nausée, pas de mal au cœur ! Si, 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 comme vous... En début de mes grêves ! Mais vous êtes de m'en foutre ! Mais tiens ! T'es autant de m'en foutre ! Tu n'as plus peur, Bérangère ! Sur internet, le champagne, on parle d'autres trucs ! Mais qui c'est qui parle là-bas ? Alors, en cherchant bien, j'ai trouvé un lot de bourses pas chers ! Des scouts, à mon prix ! C'était pour te faire des économies, mon chéri ! Oh, mais c'est vrai qu'il n'y a rien, ça coûte les yeux de la tête ! Ouais, c'est pas bien grave ! Oh, non ! Mais ça porte des bons sentiments ! Oui, mais enfin, Bérangère, t'as réagi un petit peu à la légère ! Oh, 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 oh ! Oh, ben, là, vous allez être bonnes, vous, Gérard ! À la légère ! Mais en fait, tous ceux qui ont pu du mousseux, eh ben, ils vont être malades ! Mais tout, les invités en anglais ! Bon, dis, mais qui a l'autre ? Attends, 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 attends ! Eh ben, pas de panique, hein ! Je vais voir comment vont les autres, hein ! D'accord ? Alors, vous, vous, vous savez, Bérangère, ça arrive à tout le monde ! Masquer, trafiquer, mentir parfois, hein ! À qui ? Ça n'est pas arrivé une fois dans sa vie, hein ! À qui ? Qui ? Qui ? Personne ! Et ça vous est arrivé, arrivé à vous ? Oh, ben, oui, oui, oui ! Croyez-moi, je n'en suis pas fière de tout, moi ! Alors, vous voyez, ma soeur, Paulette, celle qui est venue avec moi aujourd'hui, elle dit bien, hein ! Eh ben, quand elle a fait la connaissance de mon pire, eh ben, il est tombé fin au modèle ! Oh, bon ! Complètement gaga ! Oui ! Il faisait quasiment pas attention à moi ! Alors, les dimanche après-midi, on est allé se promener, tous les trois à bicyclette ! Alors, euh... Vous savez, Paulette, quand elle était plus jeune... Ah bon ? J'aurais jamais crûné de dormir ! Une très belle fille ! Oh, oui ! Mais, euh... Et mon père, eh ben, il parlait quand Paulette ! Paulette par-ci, et Paulette par-là, Et moi, et encore, et toujours, Paulette ! Et moi, rien du tout ! Et moi, j'étais jalouse d'encrevée ! Eh oui ! Alors, un jour, un jour ! Oh, oh ! Je sais pas pourquoi je vous disais... Oh ! Je ne sais pas pourquoi je vous disais... Je ne savais jamais dire personne... Oh, mais moi non plus ! Mais il est fou que cette tension, moi ! Mais là, je sais pas ! Ça sort tout seul, moi, d'un coup, d'un coup, là ! Alors, un jour, j'ai dit à mon père que ma soeur, eh ben, c'était une fille peu recommandable ! Ouais ! Vous voyez ce que je veux dire ! Non ? Vous ne comprenez pas ? Oh, ben, vous ne comprenez rien ! Ben, alors que c'était le mari, touche-toi, là ! Et qu'est-ce que vous avez payé pour ces petits services ? Eh ben, oui ! Ha, 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 ha ! Et sur ça, il est parti au service militaire ! Et quand il est revenu, vous savez qu'il a demandé en le mariage ? Eh ben, c'est moi ! La, la, la ! Eh ben, Paulette ! Paulette, elle a une vieille fille toute sa vie ! Il n'a plus jamais adressé la parole ! Enfin, bref, hein ! Tout ça, hein ! Mais, du monsieur discours pour un mariage ! Mais je vous demande un peu, quand même ! à-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en, Je veux dire, c'est de l'animation à l'ananas ! C'est sûr, vous plus de mon âge, hein, alors ça ! Non, mais je veux dire, c'est ringard, c'est dépassé, ce genre de truc-là ! Il est vrai que les baronnes manquent un peu de filettes, hein ! Mais bon, il faut que les filles jeunes s'amusent, hein ! Dites, petite, honnêtement, et tout à fait entre nous, qu'est-ce que vous pensez de ce mariage, vous qui connaissez bien les mariés ? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Et vous, vous en pensez quoi ? Je n'aime pas beaucoup Maud, voilà, je vous le dis franchement ! Elle a un genre qui me déplait ! Bref, ils ne sont pas assortis, Victor et elle, voilà, je l'ai dit ! Je pense pareil, Victor mérite tellement mieux ! Il est tellement, tellement ! Ne vous fatiguez pas, je connais mon petit-fils, hein ! Il est gentil, sœur, mais on ne peut pas dire qu'il a inventé le pied ! Et puis, il est mou ! Victor, mou ! Oui ! Mais vous ne le connaissez pas, alors ! Il n'est pas du tout mou ! Il est marrant, intelligent, généreux, il a une pêche d'enfer, il a le cœur sur la main ! Il est carrément super ! Et Maud ! Bof, bof, je ne la connais plus, elle est maternelle, vous imaginez ! Je l'ai vu bien quand elle était gosse, mais depuis quelques années, je trouve qu'elle a changé ! Elle est devenue égoïste, elle pense qu'à elle, elle est toujours en train de se plaindre, toujours un peu de travers, elle me prend la tête ! Je vais vous dire, moi, ce mariage, ça ne va pas de la tardure avec Maud ! Et ce mariage ne va pas durer ! Eh bien, tant mieux ! Voilà, moi, je la trouve vulgaire ! Mais, et cette tenue ? Mais est-ce que c'est une tenue pour un mariage, ça ? Je vous le demande un peu ! Tout à fait d'accord avec vous, hein ! Elle est craigneuse carrément ! Une robe aussi courte, aussi moulante ! C'est naze ! C'est la danse des canards, qui en s'entendent la main ! C'est ce boule-marin, elle prend la croix ! C'est la danse des canards, qui en s'entendent la main ! C'est ce qui les valeurs, elle prend la croix ! C'est bon, Max ! Tu la connais depuis quand, Grod ? Parce que franchement, elle a un comportement un peu dérangeant, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bof, moi tu sais, c'est pas moi qui me marie avec elle, c'est Victor ! Oui, oui, mais quand même, depuis la fin du repas, elle arrête de parler avec un type qui a une cravate pleine de Mickey ! Non ! Je sais pas, j'ai tout oublié, mais je connais lui, ça en est indécent, et là, elle est carrément assise sur ses genoux ! Je sais, je crois que c'est un gars qui bosse dans sa boîte, c'est le comptable, je veux dire ! Contable de sa boîte ? Oui ! Ah non, mais là, c'est le comble ! Non, mais c'est pas croyable ! Peut-être qu'il parle boulot ! Oh ben voyons, non mais, faut que t'en touches un mot à Victor, faut qu'il se fasse quelque chose ! Il lui explique que c'est pas un comportement de jeune marié ! Enfin, va lui parler, toi ! T'es son amie, après tout ! Moi, je n'ose pas ! Ah ben, ben je le savais, je le savais ! Ah, je n'aime pas cette petite phrase ! Depuis le début, je ne fais pas confiance ! Mais t'inquiète pas, Flo ! Tu sais ce que je pense du mariage ? Encore un qui ne va pas durer, c'est une question de patience ! Saga, Afrika ! oh, que ça va ! Ah, Téga ! Fais-le très agréable ! Fais-le liste de la capitaine ! Fais-le non plus ! Non, non, je voulais se faire un yon ! Je suis là, Téga ! Je connais que je pas, Téga ! Mais ça a fait le droit de faire la noce, à Jout de Mauriades, alors ! Hé, Popo, t'as vu, ça y est ! J'ai une touche, avec les lunettes. Il s'est mis derrière moi d'un chenou, il s'appelle Jean-Louis, quoi qu'est le Jean-Louis? Jean-Louis? Oui, 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 oui! C'est un cousin de Gérard, c'est une fille sénette, sa fille sénette, c'est celle qu'un pull vert là-bas! Celle-là? Sa mère? Mais on dirait sa grand-père! Ouh, faut lui demander son téléphone, son adresse, quelque chose! Mais c'est fait, on a même rendez-vous ce soir pour aller au cinéma! Ouh, 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 ouh! Et toi, attendez, vous avez des mickeys? Martin, vous voyez qui c'est le monsieur? Il a des mickeys là! Ah oui, oui! Il plaît beaucoup à Paulette! Il est jeune! Enfin, il est plus jeune que toi! Enfin, je veux dire que la différence n'est sûrement vraiment! Sans vouloir t'offenser, Paulette! Et alors? Le problème! Hé, yo-yo! Martine, elle est comme nous! C'est un coeur à prendre! Ouh! Alors, t'as repéré quelqu'un? Eh ben moi! J'ai flashé sur Max! Ouh! Pas mal! Ouais! 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 Moi, elle est pas du tout mon type! Un peu trop snob à mon goût! Et alors? Oh, ben rien! On a juste discuté! Ouh! Ouh! Échangé! Ouh! Ouh! Oh là là! Mais normalement, on va danser ensemble tout de suite! Juste un père et Martine! Eh ben, c'est ce qui se fait en principe, Martine! Ha, ha, ha! Et toi, tu nous as pas dit, t'allais où avec les mixtes? Oh, mon petit quai! Eh ben moi! Eh ben moi! Eh ben moi! C'est comme vous, hein! On a échangé quelques mots! Quelques mots! Oh! Entre, ben entre deux petits fours! Oui! Et puis au repas, au repas, il était pile en face de moi! Ouh! Alors, alors, alors! Il s'appelle Maurice! Ah! Il est comptable! Ah! Dans la même boîte que Maude! Ah! Et! 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 Il est marié! Mais! Apparemment! 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 Sa famille, c'est un couple libre! Ha, 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 ha! La jartière! C'est la jartière! Où c'est la jartière? Où c'est la jartière? C'est la jartière! 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 Pour moi! Pour moi! C'est bon qu'il est attrapé en premier! Pas du tout! Je l'avais à mort! C'est parfait! C'est bon! Vous allez la lâcher, oui! Ah! 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 C'est la jartière! Y'en a une qui m'a friffée! Mais ça va pas! Ouaiiii! Ouaiii! Ouaiii! Ouaiii? Ouaiii! Ouaiii! dis donc Gérard, alors ça, j'arrive pas à y croire, ah mais j'arrive pas à y croire, du mousseux empoisonné dis donc, frelaté maman, juste frelaté, mais enfin Gérard t'as entendu le docteur comme moi, un lot de mousseux retiré du marché de guiter moi, parce qu'ils se sont rendus comme là-bas, un point d'habit, qu'à l'usine ils y avaient injecté par erreur de cette cochonnerie là, du panthioparbital, mais c'est aussi toxique que le lait chinois contaminé à la mélamine ou la silicone industrielle dans les prothèses mammaire, mais c'est insensé, mais dans quel monde vivons-nous, mais c'est insensé, c'est un barbiturique à effet rapide, le panthioparbital, mon sens, qu'en d'autre soir on a les sidi, aujourd'hui on utilise plutôt le tropophal, le tropophal, mais c'est ce qu'il y a chez Michael Dax, c'est du panthiopal, les services secrets s'en servaient pour faire parler les gens, et avec tous les romans d'espionnage que j'ai lus, j'en connais un rayon, exactement, ça agit comme un sérum de vérité, un sérum de vérité, mais alors ça veut dire qu'on va dire la vérité de nous tous, c'est sympa, ça nous changera, mais moi ça m'est complètement égal, je n'en ai presque pas bu, d'abord j'ai tout jeté, alors ? Bah moi j'en ai sifflé, on va trois bouteilles, on va toutes seules ! Je ne crois pas si bien dire, moi j'en ai pris cinq ! Qu'est-ce que c'est ? Bah alors ? Oh mon dieu, elle se bat, elle se tient, les cheveux, elles sont complètement fortes ! Mais qui ça ? 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 Et bah la mère du laurier, elle s'appelle ça ! Florent, c'est Bérangère, pourquoi ? Ouais, tout ça, d'après votre pinceau-femme, c'est la faite de votre douleur, parce que c'est un gâche, tel mousse, ça ! Bon salut ! Voilà, il arrive ! Oh, c'est calme là, le docteur il a été clair, c'est pas mortel ! Ça crée juste quelques désagréments tout à fait passagers. C'est vrai, calmez-vous quand même. Vous êtes pathétiques. C'est incroyable. C'est bien les bonnes femmes, hein, ça, Gérard ? Stop ! Vous commencez à noter grâce au réco, les deux volailles. C'est vrai, c'est un peu de dignité. Florence, obéis à ta mère. Lâche-la tout de suite. Mais enfin, quand même. Ce n'est pas très féminin, hein, l'attitude qu'ont eu Bérangèle et Florence, n'est-ce pas, Max ? Allez, bonne fin, c'est une salangeance, hein. Je ne les aime pas, je ne les ai jamais aimées. C'est dit. Ça fait trop longtemps que j'ai sur la patate, ça fait que ça sorte, et ben ça y est, ça sort. Je n'ai rien compris. Vous êtes un... Oh, c'est bien ça, Anne. Il nous fait son commie-hante. Pour une fois, il y en avait un qui me plaisait, c'est bien ma peine. Mais il faut sortir ta campagne, Martine, allez. Ça va ! J'ai un âme, mais c'est un âme, c'est un âme. J'ai un âme. Et je l'aime depuis mon adolescence. Et c'est pour ça que je suis devenu le meilleur ami de Victor. Oh ! Attends, Max, tu es en train de nous dire que tu es amoureux de Victor. Mais, pas de Victor, tu n'as pas compris, Flo. France. Pas de ton fils. De ton mari, Gérard. J'ai eu d'ici, j'habite toi pendant des années, Flo. Et puis maintenant, il y a Bérangère, la Mégère. C'est bien gifté, là-bas. Vous voyez tous, hein. Et bien, vous m'avez volé la moindre, il m'a dit que vous comptez deux. On soit si heureux ensemble, hein, Gérard. C'est rien, Max, c'est rien. Tu n'as pas d'ici. Ça va, ça va, ça va, ça va. Elle est hors de danger. Les circuits ne vont pas durer très longtemps. Ils la gardent en observation jusqu'à demain. Mais alors, vous, je vous retenez avec votre pistole, votre torboillon. Il fallait prendre du champagne. Vous ne voissez pas un bon vin bien de chez nous, quoi. Ça ne serait pas arrivé. Oh, pardon, pardon. Je veux tout. Je ne veux pas. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais commandé du bougeant? Non, pas parce que le champagne me donnait pour l'argent. Non, non, pas du tout. Mais pour faire peur des économies à Gérard. Et bien, c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la différence économieuse, c'est exactement le montant de la croisière. Oh, mais Gilles, qu'il m'a promis. Oh, il en avait promis à moi aussi. Mais on n'est jamais allé. Oh, mais je sais bien. C'est justement pour ça que j'étais dans ce voyage. Oh, je serais petite. Avec un messie gris. Ça va s'être poupou. À moi, à moi de parler. Vas-y, cocône. Ben, Victor. Et il m'aime aussi. Dès qu'on est tout petit, il n'aime pas la mode. Et il s'est mariait avec, juste à cause du bébé. Quel bébé. Le bébé, qui n'est pas de Victor, mais de Maurice. Le comptable de sa boîte, de type le mec et une cravate condémitienne. Maurice, qui est marié, et qui a 4 ou 5 gamins. Et qui, entre parenthèses, est un coureur fini. Alors que Victor, qui est la crème des crèmes, c'est marié avec Maud pour lui rendre service. Avec mon accord, bien sûr. Parce que bon, malgré tout, c'est ma copine d'enfance. Mais c'est un mariage blanc. Plus blanc que blanc. Un mariage pour deux faux. Parce que Victor et moi, c'est du sérieux. C'est pour ça que j'ai fait choisir cette boîte moche à Maud. Et cette boîte tout aussi moche. Oh, mais quelle horreur, ma petite pôde. Mais je n'ai pas convaincu de ma petite pôde. Oh, quelle horreur, ma petite pôde. Ça doit être dans les gènes, ma petite sœur. Les attitudes minables. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire d'abord ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je sais parfaitement, mais parfaitement, toutes les saloperies que t'as racontées à Pierre. Mais comment tu sais ? Eh bien, c'est Pierre lui-même qui me l'a dit. Pierre ? Mais comment ? Eh bien, Pierre et moi, on s'aimait. Mais je n'ai jamais su. C'est une époque de chance après votre mariage. On s'est rencontrés. Et puis là, il m'a raconté toutes les saloperies. On s'est avant raconté son poids. Monque de chance, primo. Oh, c'est faux. Je ne sais plus. Monque de chance. Le mariage et le divorce n'étaient pas à la mode à cette époque. Surtout à la campagne, chez nous. Alors, si tu connais aussi bien que moi, le sens moral de Pierre, sa droiture, sa rigueur. Alors, alors ma petite sœur, on s'est aimé. On a été avant toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Finalement, c'est drôlement bien, ce petit machin. Ça fait une belle animation de mariage. Ah, parce que vous croyez que j'ai besoin d'une aide chimique pour dire la vérité ? Ah, mais non, mes canards. Et je vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Oui, là. On redonne. Je suis un militaire, ton père Florence, que toutes mes copines m'envient. Eh bien, c'était un connard fini. Un machin de première. Un alcoolique. Et en plus, me battait. Bien, attention que ça ne laisse pas de traces. Il est mort, officiellement, il y a 15 ans. Il a boli pulmonaire. Aboli. Aboli, tu parles. Il m'a suffi. Il m'a suffi. Il m'a suffi. Donne-nous rire. Oh, 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 oh. Ça m'a tout. On a été joué. Oh, 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 oh. Voilà. J'ai un poil mon cri aussi, là. Voilà. Oh, maman, je savais que papa tout bâtait. Plusieurs fois, j'ai vu le faire. J'ai vu des bleus sur ton dos. Je t'ai entendu pleurer le soir. Et je n'ai jamais rien dit. Eh bien, moi, tout à l'heure, j'ai bien failli étrangler Bérangère. Oh, j'en étais à deux doigts. Oh, il faut dire qu'elle est tellement... Oh, tu m'exaspères, Bérangère. Eh bien, moi, pour vous dire la vérité, je suis très mal à l'aise depuis la fin du repas. J'ai un truc collé dans les dames. Oh, mais je vais vous en prédire. Que voulez-vous ? Je vous délise, moi. Moi, je suis un homme brut de néphophage. Voilà, tu aimes la paix, la tranquillité, la chère d'hérédité. Papa, tu le noives, oui ? Hein ? Hein ? Tu le noives, tu le pourrais enfin. Hein ? Tu le pourrais enfin. Oui. Croyable, hein ? Eh bien, pas de l'ignesse. Oh ! Pas de pout de chambre des mariages à 7h du matin. Oh ! Eh, pas de soupe à l'oignon. Oh ! Ah, pas de soupe à l'oignon. Ah, pas de soupe à l'oignon. Non, pas de soupe à l'oignon, ça, c'est un peu fort. Eh, qu'est-ce, celle-là ? C'est la lune. Oh ! C'est un comble. Ah, mais ça, tu passes la mesure. Oh, mais attends, bon ! Ben, c'est le bon pour... C'est la totale. Pas de soupe à l'oignon, alors là, oui, vraiment ? C'est goûté ! C'est goûté ! C'est goûté ! Sous-titrage MFP. ...